Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous allons faire l'un des fromages les plus réputés au monde, le parmesan. L'inspiration pour la recette nous vient tout droit d'Italie. Là-bas, les meules de fromage peuvent peser jusqu'à 40 kg. Bien entendu, ce n'est pas un fromage de cette taille que nous allons faire aujourd'hui. La recette va donner un fromage d'environ 1,5 kg et c'est largement suffisant pour nos besoins à la maison. Avant de vous présenter la liste d'ingrédients, je le sais que certains d'entre vous vont être effrayés par ce qu'ils vont voir. Il y a des noms dans ça que vous n'aurez jamais vu de votre vie, ça va vous faire peur. Ne vous sauvez pas, je vous présente le ukulélé du réconfort. Et je vous le dis, ces ingrédients-là existent, ils sont disponibles, faites des recherches sur Internet. Si c'est tout ce qui vous empêche de faire du parmesan ou d'autres sortes de fromage dans vos vies, vraiment, allez-y, il y a plusieurs personnes qui réussissent à les trouver, je suis certain que vous êtes capables. Et non, je ne sais pas jouer du ukulélé, malheureusement. Sans plus attendre, voici comment faire ce fromage. La recette pour le parmesan d'aujourd'hui est pour 12 litres de lait, si vous en voulez plus ou moins ajuster en conséquence. Comme pour toutes les recettes de fromage, la première étape, c'est d'avoir du matériel propre. Je fais bouillir tout ce qui peut l'être et j'aseptise le reste avec du vinaigre blanc. Le lait que j'utilise ici est du lait pasteurisé et homogénéisé. Vous pouvez utiliser du lait qui n'est pas homogénisé, vous aurez de meilleurs résultats. Dans mon cas, je vais utiliser plus que les 12 litres de lait de la recette, puisque dans le parmesan, le lait qui est utilisé, c'est un lait qui est partiellement écrémé. On va obtenir moins de fromage avec la même quantité de lait. Je veux avoir le plus de quantité de fromage que je peux. Et mon chaudron me permet d'environ 14-15 litres de lait, alors j'y vais au maximum. La température visée pour ce fromage est de 32 degrés Celsius. On atteint cette température de façon indirecte en chauffant le lait au-dessus d'un chaudron doux bouillante. Dès que la température est atteinte, on retire le chaudron du feu. À 32 degrés Celsius, on ajoute la culture thermophile. On laisse réhydrater durant 5 minutes, puis ensuite on va mélanger pendant 1 minute. Le temps de maturation pour ce fromage est relativement court, seulement 10 minutes. Je mets le couvercle, même si ça va me jouer des tours, pour ne pas que de la poussière tombe à l'intérieur, mais aussi pour conserver la chaleur dans mon lait. Nous allons maintenant ajouter l'enzyme lipase. C'est cet enzyme qui, en cours d'affinage, va transformer notre fromage pour lui donner le goût qui est caractéristique d'un fromage comme le parmesan. Si vous utilisez un lait qui a été pasteurisé, je vous recommande vivement d'utiliser la lipase. C'est ce qui va donner le goût au fromage de style parmesan qu'on est en train de faire. Et on laisse maturer 10 minutes. On ajoute le chlorure de calcium qui va nous aider à avoir un caillé qui est plus ferme et qui ne se détruira pas lorsque l'on va le brasser plus tard. Et on mélange 1 minute. Ensuite, on ajoute la présure qui va nous servir à coaguler notre lait. La présure agit très rapidement, alors incorporez-la dans un lait qui est en mouvement. Faites des mouvements qui sont lents. Ne brassez pas trop vigoureusement et brassez 1 minute maximum. Je fais des mouvements de bas en haut. Si vous avez un lait qui n'est pas homogénisé avec la crème sur le dessus, ça va être important de tenter de ramener cette crème-là dans le fond du chaudron avec des mouvements de haut vers le bas. Avant de mettre le couvercle, je vais freiner mon lait pour ne plus qu'il y ait de mouvements à l'intérieur du chaudron. C'est important. Et j'ai appris de mes erreurs, j'utilise un autre couvercle cette fois-ci. Le temps de coagulation pour la recette est de 30 minutes. D'expérience, je sais qu'avec mon lait, c'est très peu de temps pour faire coaguler mon lait. Je fais le test du couteau. Ce n'est pas concluant du tout. Ce n'est pas ferme, alors je vais attendre une autre 10 minutes. Deuxième test du couteau. Donc je tranche, je tourne à 90 degrés, je remonte. Ici, on voit bien que c'est beaucoup plus ferme. C'est le temps de découper. Alors, on va couper le cahier en très petits morceaux. Je vais faire une pré-découpe d'environ 3 cm. On n'utilisera pas le couteau vraiment pour faire nos cubes. Ce sont de trop petits cubes. On va plutôt utiliser un fouet. À l'aide de mon fouet, je fais des mouvements qui sont très légers. Ce n'est pas le temps de battre notre cahier. On va plutôt se servir du fouet pour trancher le cahier à l'aide des fils de métal du fouet. On cherche une grosseur d'environ la taille d'un grain de blé ou d'une lentille. Donc ce type de grosseur-là, c'est pratiquement impossible à obtenir avec un couteau. Alors le fouet fonctionne bien. Soyez quand même assez lent dans vos mouvements pour ne pas tout détruire non plus. Ce que j'aime bien faire, c'est d'aller chercher dans le fond. Parce que c'est dans le fond que vont se cacher les gros morceaux. Et avec le fouet, c'est plus difficile d'aller les chercher. Alors avec la cuillère, on est encore au tout début. Alors je suis délicat dans mes mouvements. Je vais aller chercher ces gros morceaux-là dans le fond. Les remonter à la surface, vous allez voir. C'est impressionnant la grosseur de ces morceaux-là. On n'aurait pas pensé les retrouver dans le fond. Mais ils s'y cachent bel et bien. Donc une fois qu'ils sont remontés, je ressors mon fouet. Et je refais exactement la même chose que j'ai fait. Donc des mouvements de haut en bas, tout le tour du chaudron. Et aussi dans le centre du chaudron à la fin. Même chose, je refais une autre étape de pêche aux gros morceaux dans le fond du chaudron. Je remonte le tout à la surface. Et vous comprenez le principe. Je refais un autre tour du chaudron avec mon fouet. Donc plus je progresse et plus mes morceaux sont de petite taille. C'est excellent. Ici, je suis encore à l'extérieur du feu. On est encore autour de 31-32 degrés Celsius. Je n'ai pas remis mon cahier sur le feu depuis. Une autre technique qui va bien, c'est d'essayer de ramener les morceaux comme ça avec le fouet dans l'autre sens. Les morceaux vont se casser sur les fils du fouet. Donc ça fonctionne bien. Une autre technique, d'aller faire des mouvements un peu en forme de fleurs autour du chaudron. En touchant les bords. Ici, je vous le mets plus en accéléré. Mais j'utilise mon fouet pour ramener les gros morceaux sur les côtés. Et je tranche avec pratiquement à chaque coup de fouet que je donne. Je ramène des morceaux sur le côté. Je les tranche. Je reviens dans le centre du chaudron. Je les ramène sur le côté. Je tranche les morceaux. À cette étape-ci, on est au début. Il y a encore beaucoup de gros morceaux. Donc vous allez être actifs pour les rechercher. Si vous avez remarqué, on n'a aucun temps de cicatrisation pour nos cubes dans cette recette. On est en permanence en train de les réduire de taille. On fait ça durant 10 minutes. Donc dès le moment où j'ai mis mon premier coup de lame dans mon cahier pour les couper, faire la pré-découpe. 10 minutes plus tard, je mets sur le feu. Durant la prochaine heure, on va monter de 32 à 52 degrés Celsius. Donc ici, c'est un hyperlapse. J'ai tout, tout, tout filmé cette heure-là. Vous remarquerez que de temps à autre, je retire le chaudron du feu. Car je dépasse un peu ma programmation. C'est important d'atteindre le 52 degrés Celsius graduellement sur l'heure. Donc découpez votre heure en tranches de 10 minutes, par exemple. Et fixez-vous un objectif de température. À chaque 10 minutes, vous devriez avoir atteint ce chiffre-là. Et de 10 minutes en 10 minutes, c'est comme ça que vous allez atteindre votre 52 degrés de façon très graduelle. Une heure plus tard, je retire du feu. Et on va laisser sédimenter durant 5 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer votre station de drainage. Donc j'utilise une passoire dans laquelle je mets mon moule que je recouvre d'un coton fromage. Donc d'expérience, je sais qu'un cahier à 52 degrés Celsius, comme ça, va avoir tendance à beaucoup coller sur le coton fromage. Une façon d'éviter ça, c'est de vaporiser de vinaigre blanc votre coton fromage avant d'y mettre votre cahier. Ça va limiter un peu cet effet de colle du cahier sur le coton fromage. On draine. Soyez prudent. Vous avez travaillé fort. Vous avez brassé durant une heure. Donc on cherche à ne pas échapper notre cahier à côté du moule. Vous pouvez voir ici, après une heure de brassage, la taille des grains de cahier. Pour vous donner une idée, c'est environ la taille d'un grain de riz. Et c'est cette petitesse des grains de cahier qui vont contribuer à l'effet de... Dans un parmesan, c'est un fromage qui est très dur et sec. Et si vous n'avez pas assez brassé votre cahier et que vos grains sont encore gros, ils vont encore contenir beaucoup d'humidité et vous n'obtiendrez pas cet effet-là de fromage très sec. Une fois le fromage dans son moule, on va le déplacer vers la presse. La presse, je ne m'y attarderai pas trop ici. J'ai fait une vidéo entière qui explique son fonctionnement. Si vous voulez le consulter, c'est disponible sur la chaîne. Donc c'est une presse assez rudimentaire que j'utilise pour maintenir le tout en équilibre. Ce qu'on va faire au début, on va presser très légèrement. Je vous amène ici près du moule pour vous montrer la couleur du liquide de drainage. C'est transparent, c'est clair et limpide et c'est important que ce soit comme ça. Si vous vous observez que votre liquide est plus opaque, c'est que vous pressez trop fort dès le début. Donc ce que je fais, moi j'utilisais un poids d'environ 5 kg que je mettais pour les 2-3 premières minutes. La première presse, c'est une presse qui est très courte de 15 minutes avec un poids de 11 kg. 15 minutes plus tard, je retire les pois. On va démouler notre fromage, enlever le coton fromage, le retourner dans son coton fromage. Et ensuite, on va refaire l'inverse, c'est-à-dire remettre le coton fromage, le remettre dans son moule et represser. L'idée derrière ça, c'est d'avoir une surface uniforme sur notre fromage, qu'il soit pressé égal de tous les côtés. Et puis ça aide aussi à fermer la surface pour que la croûte se développe bien plus tard. Si vous ne faites qu'une seule presse, vous allez observer que votre fromage est moins bien uniformément pressé, si on veut. La deuxième presse va être aussi relativement courte. 30 minutes avec le même poids, 11 kg. 30 minutes plus tard, on enlève les pois et on refait la même chose avec notre fromage, c'est-à-dire qu'on l'enlève du moule, on l'enlève du coton fromage, on le retourne. Et on le remet à l'intérieur. Lorsque vous remettez la partie supérieure de votre moule, assurez-vous de bien tirer le coton fromage pour que tout soit très serré à l'intérieur. Si vous avez des endroits dans votre coton fromage qui n'est pas bien tendu à l'intérieur, ça va laisser des plis qui vont s'imprégner dans votre fromage. La dernière presse est la plus lourde, on va presser 12 heures à 22 kg. Dans mon cas, ça va être durant toute la nuit. Et je vous montre, avant d'aller faire dodo, à quoi ça ressemble. Le fromage tient bien dans son moule, il est sous les poids de 22 kg et va dormir. 12 heures plus tard, j'ai le même chandail, mais pas les mêmes pantalons. Je viens de remarquer ça. Alors, on va enlever notre fromage de son coton fromage. Voici à quoi il ressemble. À cette étape-ci, il n'a pas encore été salé. Le parmesan est salé avec une saumure. Avant de le mettre dans sa saumure, on va le refroidir à la même température que notre saumure, soit environ 13 degrés Celsius. Comptez environ 2 ou 3 heures pour refroidir votre fromage. Pour connaître le temps de saumurage, on va peser notre fromage. Dans mon cas, on a environ 1,5 kg de fromage. La formule est bien simple, 8 heures par kilogramme. Dans mon cas, ça me donne 12 heures. On va retourner à la mi-durée. Et comme le fromage flotte dans la saumure, on va saupoudrer un peu de sel sur le dessus. Je ne compte pas le sel, mais c'est environ une demi-cuillère à thé, une cuillère à thé pour vous donner un ordre de grandeur. Et on saumure, c'est important à basse température, à 13 degrés Celsius. Si vous saumurez à température ambiante, le sel va entrer plus rapidement dans le fromage. Et vous aurez un fromage plus salé. Alors, 12 heures plus tard, on va enlever le fromage de sa saumure. On le laisse égoutter un peu. Et on va l'assécher autant que possible avec un linge comme ça. Le fromage parmesan est un fromage qui est très sec, vous vous en doutez. Alors bon, on va le faire sécher durant 2 à 5 jours, en le retournant chaque jour. Contrairement à d'autres fromages, cette étape-là de séchage, je le fais dans une boîte de maturation comme ça. Puisque à l'air ambiant, j'aurais peur qu'il fissure avec une humidité qui est trop basse. Donc en étant dans son bac, avec le couvercle, l'humidité va être un peu mieux contrôlée. Il ne fissurera pas. C'est un fromage qu'on va affiner très longtemps, de 12 à 18 mois, et même plus si vous le voulez. Température 12 à 13 degrés Celsius et un taux d'humidité de 80-85%. De mon côté, j'aime beaucoup le sceller sous vide durant 10 mois à 12-13 degrés Celsius. Puis ensuite, je vais finir l'affinage dans une boîte de maturation durant les deux derniers mois. Et à cette étape-ci, je vais maintenir une humidité de 80-85%. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye, bye!